La petite Aline vit un grand tapis de neige qui couvrait la terre et le toit des maisons. Elle pensait tout de suite que le Père Noël devait venir la nuit suivante et qu'il aurait bien froid pour porter des jouets à tous les enfants du monde. Aline qui avait bon cœur y songea tout le jour et quand la nuit fut venue, elle sortit dans le jardin pour attendre l'arrivée du bonhomme Noël. Elle attendit longtemps. Le vent soufflait bien fort, la neige tombait toujours et ses petits pieds étaient glacés. Enfin, Mimi sonna au clocher de l'église. Au même instant, un rayon de lune descendit sur la terre et Aline vit bien loin, bien loin. Le bonhomme Noël debout sur son char avec son bonnet pointu, sa robe rouge et sa barbe blanche toute couverte de neige. Il criait et sifflait pour exciter les reines qui l'emportaient, bondissant sur les nuvares et agitant leurs colliers de clochettes d'argent. Quand le bonhomme Noël arriva sur la cheminée d'Aline, il entendit dans le jardin une petite voix qu'il appelait. « Père Noël ! Père Noël ! » Tout étonné, il regarda et vit à Aline qu'il attendait les pieds dans la neige et sauf qu'il ait tout rougi par un froid. Il descendit bien vite et lui demanda ce qu'elle faisait en jardin au milieu de la nuit. « Tu viens toujours de porter nos joujoux pendant que nous dormions. Alors, j'avais grande envie de te voir. D'abord pour te remercier et si tu veux bien, pour t'embrasser. » Le Père Noël Tout-Élie la serra sur son cœur et la porta dans son précivil blanc. Puis, tout en la berçant, il demanda au vent pour l'endormir de lui chanter sa jolie chanson dans les branches. Alors, Aline ferma les yeux et, souriant, elle s'endorait. Longtemps, il veilla sur son sommeil, mais il fallait partir pour porter les joujoux aux autres petits-enfants. Alors, le cœur bien gros, le Père Noël laissa tomber quelques larmes dans le berceau d'Aline, posa un baiser sur son front pour lui donner de jolis rêves et doucement, il s'en alla. Dans son sommeil, Aline entendait le bruit des clochettes qui s'éloignaient en portant le bonhomme Noël pour une autre année. Le lendemain matin, lorsque la petite Aline s'éveilla, le soleil inondait sa chambre. Dans la cheminée, un grand arbre tout illuminé était couvert des plus beaux joujoux du monde. Le vent chantait toujours sa jolie chanson dans les branches et Aline avait autour du cou un superbe collier de perles qui était fait de toutes les larmes que le Père Noël avait versées pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada